Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au WhatRef, donc bienvenue à notre prochain épisode de G.I. Joe Deckbuilding, Raise the Flag. Donc avant de commencer, trois choses. J'ai fait une petite erreur dans notre épisode. Lorsqu'on avait vaincu un bataillon Cobra, on a fait ça avec une side mission. Puis c'est bien spécifique, les side missions, c'est individuel. Donc c'est vraiment un joueur qui peut faire un side mission. Là, j'avais apporté de l'aide par Shipwreck qui avait aidé Beechel à faire le bataillon Cobra ici qu'il y avait là. C'était pas correct. Donc je ne pourrais pas corriger malheureusement, mais juste pour sachez que je vais essayer de faire attention. Les side missions, c'est uniquement qu'un joueur qui peut les faire. Il n'y a pas de coopération entre les deux. Donc je tenais à dire ça. Deuxième des choses, on avait fait cette mission-là ici qu'on avait bien juste manqué. On avait quatre succès, mais j'avais oublié de prendre un dé pour un Joe, un G.I. régulier. J'avais une chance de réussir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner cette chance-là ici. Je vais lancer un dé. Puis si j'ai un succès, je vais considérer cette mission-là réussie. Si je manque, on laisse tel quel. Puis c'est comme si c'était de toute façon. Parfait. Donc on lance le dé pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est manqué. Donc on aurait laissé tel quel. On laisse comme ça. Parfait. Là, vous avez remarqué, j'ai sorti les dés de Transformers pour essayer d'éviter une situation comme ça. La prochaine fois qu'il manque des dés, je vais utiliser ceux-ci en surplus pour être ça de ne pas oublier de lancer les dés qui manquent. Donc on va utiliser ceux-ci par la suite. Puis dernière chose, c'est que notre flag, il commence le jeu avec une habilité. Ce que je n'avais pas mis la dernière fois. Puis ça, c'est très facile à manquer. OK? La seule endroit qui en parle, c'est lorsqu'il vous mentionne de monter le bateau. Il y a une phrase qui dit ici. Attends un petit peu. Il y a une phrase à cet endroit-là qui mentionne qu'il faut mettre le... C'est indiqué ici. Place the flight deck tile. Placez la tuile flag deck pour que le texte soit face en haut. C'est tout. C'est la seule phrase qui vous donne un indice qu'il faut mettre cette tuile-là sur le flag. Donc ça, ça va expliquer ce que je vous expliquais par rapport au flag, comment il fonctionne. C'est qu'on peut apporter 5 joues. C'est un transport qui est naval, bien sûr, on peut apporter 5 joues. Mais la chose que je n'avais pas mentionné, par contre, puis d'ailleurs, c'est une chance parce qu'on ne s'en est pas servi du flag à date. C'est mentionné ici que toutes les habiletés de texte sur les joues sont ignorées. Donc les mots-clés, les mots-clés comme ça ici, le tracker puis recon, ça fonctionne. C'est le texte ici qui est plus valide lorsqu'on utilise le flag. OK? C'est bien indiqué ici les textes abilities et non pas les chiffres. OK? Et ensuite de ça, tous les habiletés du transport, des transports, all transport abilities, que le flag va activer. OK? À la fin de la mission, on va retourner tous les transports du flag dans le hangar. Donc autrement dit, c'est comme je vous disais, là, tout le texte puis toutes les habiletés de tous les véhicules qui sont dans le flag sont activés. Mais en échange, le texte dans la section blanche ici des héros est désactivé. OK? Donc ça, c'est à savoir. Donc on commence avec ça déjà en jeu que je n'avais pas mis. Parfait. Donc comme je vous disais, c'était très, très facile à manquer, ça. Je regardais, là, les autres tuiles pour les autres habiletés. Puis quand je suis tombé sur celle-là, bien je me disais, bien, c'est les habiletés de base. Pourquoi que je n'ai pas cet habilet-là? Ça veut-tu dire que je ne pouvais pas apporter le flag jamais? Puis là, j'essayais de trouver dans le setup quelque part, là, dans la page qui explique la mise en place. Bien, je n'ai pas rien vu de mettre ça. Puis c'est quand je suis allé valider, là, comment monter le bateau que j'ai vu cette phrase-là. Je dis, bon, mon Dieu, c'est une phrase puis c'est facile à manquer. Donc vous avez déjà cette habilet-là en partant. All right! Ceci étant dit, je pense que j'ai pas mal, là, rattrapé les petites erreurs, les petits trucs que j'ai fait. Donc désolé pour tout ça. C'est énorme, ces jeux-là. Il y a beaucoup de petits détails qu'il ne faut pas manquer. Puis des fois, j'en échappe en filmant. OK? Bien, grâce à vous, je suis capable de... On les apprend. Puis si c'est possible pour moi, bien, je les corrige par la suite. All right! Donc là, on était rendu à l'acte 2. Donc allons-y. C'est au tour à Shipwreck. OK? Donc là, si on se remémore, là, l'histoire de l'acte 2, pas l'histoire, mais les détails, c'est qu'on a quatre succès à avoir. C'est un combat naval. Puis on a... Ouais, c'est ça. Donc on a deux rounds pour le faire. OK? Donc il ne faut pas que le marqueur monte où est-ce que la petite étoile. Parfait. OK! Donc si je me souviens bien, on n'avait pas grand-chose. Ça va être un petit peu long, je pense, faire ça. OK! Donc là, on avait Shipwreck, ici, qui voulait aller faire, là, une mission, un side mission, dans le fond. Donc on va faire ça. C'est la seule chose que je peux faire vraiment. On va envoyer un GI dans le Vamp pour faire, essayer de tenter de se débarrasser du bataillon Cobra. Puis on va tenter de se débarrasser de celui-là, ici. OK? Avec ça, je voulais apporter ça, mais j'ose pas le faire à cause que c'est juste deux. Parce que si je fais ça, puis je le réussis pas, je vais devoir, là, à la fin du round, on va avoir échoué ça automatiquement. Donc cette carte-là, elle m'aide pas quand il y a des petits jetons d'étoiles comme ça. Donc j'ose pas le faire. Donc je l'amènerai pas. Donc on va avoir une chance d'apporter, là, deux. Je pense que c'est tout. Je lance un dé, tout simplement. Puis on tente de l'avoir. On a une chance sur six d'avoir le double succès. Puis, bien, allons-y. Bien, coudonc, on l'a eu. Un double succès. Paf! All right! Bien, good job! Good job, Shipwreck! Wow! OK! Excellent! Donc on en a une de moins. C'est super! La chance est pas là souvent, mais quand elle est là, on la prend. Parfait! C'est bon. Puis avec ça, bien, on a dans nos mains, on a ici Diffuse, qui dit que si on complète une side mission, on va baisser le threat meter de 1. Bon, faisons ça tout de suite. On va baisser ça de 1 immédiatement. Voilà! Donc ça, c'est défaussé, c'est utilisé. Ça ici, ce que je veux m'en servir... Je regardais ça ici, le line-up, puis malgré que la gas grenade, elle coûte pas cher, ça nous donne pas grand-chose de vaincre un Cobra Trooper qu'on contrôle. Faut vraiment qu'on soit chanceux que le Cobra Trooper sorte de nos mains, puis qu'on ait ça en même temps. Donc ça, je vais la défausser. Je vais utiliser mon comms pour enlever cette carte-là, puis on va la remplacer. On va la remplacer avec la prochaine. Puis on a Stealer, un nouveau Joe. Donc si cette mission inclut un transport qui n'est pas un Vamp, on va ajouter un à un de ses habiletés imprimées. OK. Excellent. Donc c'est peut-être mieux que le petit gas grenade qu'on avait. All right. Donc ça, ça a été utilisé. Maintenant, pour le recrutement, ça, ça retourne dans le garage. Donc pour le recrutement, on a deux points. Dans les deux points, on a le choix. Soit que je vais chercher un hacking gear, lancer 2D pour chaque hit, on pige une carte. Ça peut être bon. L'autre, c'est une machette. Ça, c'est de défausser tout ça, tout le line-up au complet, puis le remplacer. Pour l'instant, je pense que je vais y aller avec ça ici, qui est le hacking gear. Donc, lancer 2D. Pour chaque hit relancé, on pige une carte. On va ajouter ça. Ça va aller sur notre deck et on défause ça. Parfait. OK. On remplace la carte ici avec le sergent Gridiron de Martial Arts. Immédiatement, flipper un officier Cobra face cachée jusqu'au début du prochain tour. OK. Donc, lui, il va temporairement annuler les officiers Cobra. Good. All right. Cinq cartes. Une, deux, trois, quatre. Il m'en manque une. On va aller chercher une autre. All right. Une autre carte. Boum. Et voilà. Puis, la prochaine main de shipwreck qu'on a, c'est ça ici. Donc, deuxième effort. On relance un dé, un GI. Oh! Parlez! Le retour. Un hacking gear, puis un lance-flamme. All right. C'est bon. Bon. Maintenant, on passe à Beachhead de son côté. Il a Airtight, Beachhead, GI, HaroJump. OK. Donc, il nous reste une mission de bataillon Cobra. Est-ce qu'on est assez fort pour ça? Ça, ça me prend quelqu'un qui a du véhicule. Je pense pas que j'ai ça pour l'instant. J'ai du Tracker, j'ai du Marksman, puis c'est tout. OK. Ah! Bien, si j'apporte le porte-avions, le Skyhawk, il y a plus trois véhicules. Ouais! Ouais, 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 ouais. Donc, on pourrait prendre ça. Quoique, lui, il est endommagé. Fait que je peux apporter juste quatre Joes dans ça. Est-ce que shipwreck a quelque chose pour l'aider? Non, j'ai juste un Joe. Ça, je vais le garder. Le reste, c'est du Gear. Mais quoi que si j'apporte ça, si j'apporte mon Joe plus le Gear, ça va nous donner deux hits. Hmm. Bon, par contre, on n'aura pas le bonus du Threat Meter. Hmm. Puis le Threat Meter bonus, lui, il nous dit qu'on baisse de un. Hmm. OK. Est-ce que c'est si grave? On est quand même bas, quand même. Hum. Ouais, j'ai quasiment le goût d'y aller avec le porte-avions. C'est juste quatre succès. C'est deux complications. Par contre, j'ai-tu quelque chose pour ça? Non, je n'ai pas rien pour ça. Donc, il va lui rester peut-être deux ou trois cartes à shipwreck. Hmm. Ou bien, j'attends. C'est quoi que ça me dit? Ici, c'est... Donc, on a quand même du temps parce que ça, ça va monter de un par round. J'ai encore du temps. Il y a pas de complications qui s'ajoutent. Euh. J'ai pas de side mission. J'ai pas de rush pour l'instant, mis à part, j'ai trois rounds. Donc, le fait qu'on ait pu reculer d'un, ça, c'était bon, ça. Puis, Beach Head, est-ce qu'il y a la carte qui recule aussi d'un de plus? Je pense pas, hein? Non, je l'ai pas vu. OK. Donc, on va prendre notre temps. Ça, ça va rester là. Donc, dès que je vais avoir un autre Joe qui a véhicule dans les mains, là, je vais aller faire la mission. All right. En attendant, on va aller chercher cette side mission-là pour Beach Head. Donc, on va prendre le Vamp. Puis, on va envoyer Beach Head. Et ça indique ici que si Beach Head commence une mission, on peut piger une carte. Donc, faisons ça. On va piger une carte. Il m'en reste pas. Il faut que je mélange. Beach Head, là, son paquet de cartes, il est quand même épuisé. Je pense que j'ai enlevé, là, deux ou trois cartes GI, là. Donc, ça se recycle rapidement, là. All right. Parfait. Donc, on va piger une carte et on a obtenu Cutter avec trois véhicules. Oh, lui, je pense que je vais le laisser dans la réserve. Puis, au prochain round, on va aller faire ça. OK. Fait qu'on envoie Beach Head. Puis, on va envoyer aussi Airtight. Ouais, on va envoyer Airtight. Bon, le texte, ça s'applique seulement que quand c'est la mission d'un autre, mais c'est pas grave. Puis, on va envoyer les deux autres GI avec. Donc, ça va peut-être me permettre d'en skipper un. Lui, Cutter, je vais le conserver. Je vais pas l'envoyer en mission parce que je veux le garder dans ma réserve. Puis, lui, bien ça, ça me permet d'ajouter un Joe de plus, mais j'ai pas besoin de ça pour l'instant. J'en ai assez ici. Je veux pas apporter Cutter. Parfait. Donc, ça, c'est les deux cartes qui me restent. On y va. C'est un Any Skill. Puis, le Skill qu'on va choisir, c'est un Skill Tracker qui nous donne 3D. Beach Head nous en donne un. Puis, les deux autres aussi nous en donnent un chacun. Let's go. On y va pour ça. Ça me prend 2 succès pour se débarrasser du bataillon. Et on a amplement de succès. On en a obtenu 5. Super. Pas de problème. Donc, ça, c'est défaussé. All right. Parfait. Donc, le Vamp retourne au hangar. Et ça, c'est mis de côté pour du recrutement. Parfait. OK. Donc, son tour se termine. Je vais mettre Cutter de côté dans la réserve. On va ajouter ça pour du recrutement. Puis, on a 3, 4, 5, 6, 7 points de recrutement. Bien, vous savez quoi? Je pense que cette fois-ci, je ne manquerai pas ma chance. Je vais upgrader Beach Head. Ça me coûte 6 pour faire ça. Les 6 sur les 7. Mais je vais pouvoir upgrader Beach Head tout de suite. Puis, lui, bien, il va être remplacé. Bien entendu. On va le mettre là, ici. All right. Donc, tout ça, c'est défaussé. Oups. Parfait. On défause ça. On va piger ses 6 cartes. 2, 3, 4, 5 cartes, excusez. Parce que la 6e, c'est Cutter. Parfait. Donc, sa prochaine main, il y a Super Beach Head. Ici, il commence une mission et piger 2 cartes. Du Survival Gear pour piger 2 cartes. Un GI. Un 2e effort pour relancer. Un GI puis Cutter qu'on a besoin. All right. C'est bon. Le round se termine. On y va avec... Ici, on a le Story Mission. Donc, on va ajouter un bataillon de line-up. Ça, c'était fait au début. Parfait. C'est bon. Il n'y a rien de spécial là-dessus. Il n'y a pas d'effet de carte nulle part. Le Threat Meter, ça dit juste d'ajouter un bataillon Cobra. Par-dessus celui-là. Parfait. All right. C'est bon. Excellent. Donc là, on repart pour Shipwreck. Donc là, ce que je regarde ici, on a Stealer qui a aussi véhicule 3. J'ai quasiment le goût de passer le tour à Shipwreck aussi pour me débarrasser de lui. Puis, au tour de Beach Head, là, on ira faire la mission. Je pense que je vais faire ça parce que ça me permet d'avoir Polly aussi. Donc, au tour de Shipwreck, on va jouer Polly devant lui. Parfait. Se préparer à ça. On va envoyer en Vamp. On va envoyer un GI. Puis, avec ça, il va y aller avec ça ici. Un lance-flammes. OK. Ça dit ici que, si la mission est succédée, on ne reçoit pas les bonus de Threat Meter sur la mission. Bien, il n'y en aura pas parce que c'est une side mission. Ça fait qu'on va avoir les deux succès automatiques. Puis, on n'aura pas besoin d'avoir les effets de manquer là. Parce qu'il n'y en a pas. Parfait. Puis, mais par contre, juste avant de faire ça, on va jouer cette carte-là ici. Le Hacking Gear. Ce qui me dit de lancer deux dés. Puis, je pige une carte par succès. All right. Et, on va piger une carte de plus. OK. Excellent. Donc, la carte de plus qu'on a, c'est le comms. OK. Parfait. Ça, ça a été joué. Maintenant, on va envoyer notre GI en mission avec deux succès. Les deux succès, c'est sûr et certain qu'on va brûler le pataillon avec le lance-flammes. Mais, on va lancer le dés pour la forme. Puis, on a obtenu un succès. Parfait. Plus les deux, ça fait trois. Donc, ça, c'est défaussé. On enlève ça. Oh, je pense que j'ai oublié de monter ça. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de faire l'autre truc qu'il y avait ici. OK. Parfait. Donc, ça, ça a été fait. Maintenant, le vent retourne au hangar. OK. On a ça ici. Est-ce que j'ai une carte que je veux me débarrasser avec ça? Euh... Je pense que le satellite laser qui fait défausser tout le truc ici, je vais m'en... Ah, c'est « Defeat a side mission » ou « Group mission » de difficulté 3. Oh, non. Je m'en débarrasserai pas. Non. Euh... Plus un hit. Je pense que j'ai rien à me débarrasser. Sérieux, là. Tout ce que là, c'est quand même bon. Ouais. Tout ce que là, c'est quand même bon. Ah, c'est la machette. C'est la machette qui dit de défausser toutes les cartes qui ne sont pas recouvertes du line-up, puis les remplacer. Donc, on va se débarrasser de la machette avec la carte COMMS, qu'on va défausser, puis on va remplacer avec celle-ci. Donc, une distraction improvisée. Ça dit ici de défausser une carte de votre main pour baisser le threader hole. Ça, c'est excellent, ça. All right. Parfait. Euh... Donc, pour son recrutement, il a une, deux, trois, il a quatre points. OK. Euh... À moins que je me débarrasse du Joe qu'il y a ici, ça ferait trois points. Qu'est-ce que... Ah non, c'est ça, je veux acheter Stealer. Ça fait qu'on a deux plus un, ça fait trois. On va acheter Stealer, qu'on va mettre ici. Puis ce Joe-là, vu que je ne me suis pas servi, je vais l'enlever. On va s'en débarrasser de lui. Parfait. Tout ça, ça va dans la défasse. Puis on pige nos cinq prochaines cartes. Juste avant, je veux remplacer ça ici avec... Wetsuit. Recon explosif de quatre. Wow. Il coûte quand même six, là. Euh... On peut faire fi de... 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 Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est très bon. Bon. Ça fait que ça me donne une façon de réparer le flag, si on pourrait acheter Wetsuit. OK. Les cinq prochaines cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq. Parfait. Donc ça, ça va être ses cartes pour aller en mission aider Beachhead pour la grosse mission, là. All right. On a un Joe. On a le Rocket Launcher qui permet d'enlever une complication. C'est excellent. Diffuse, barbecue, puis Stealer. OK. Parfait. J'aurais aimé ça utiliser Polly, mais je pense que je n'ai pas de Joe dans ma défasse. Non, c'est ça. Je n'ai pas Joe, puis je n'ai pas Shipwreck dans mes mains. Fait que malheureusement, l'habileté de Polly ne nous aidera pas. Bien, ce n'est pas grave. J'ai barbecue qui a véhicule de trois. Parfait. Ça. Excellent. All right. Donc, justement, on passe à Beachhead. Puis Beachhead, il dit, let's go. On part ça. On s'en va chercher la story mission. Puis, on va y aller avec le flag. OK. Le flag, il y a un dommage. Donc, on peut apporter quatre Joe dans le flag. OK. Par contre, n'oubliez pas que si j'utilise le flag, je n'utilise pas les habiletés imprimées. Hmm. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que son habileté imprimée, ça dit de... On peut cibler un joueur pour piger deux cartes. Puis, j'ai Shipwreck qui pourrait... Ouais, non. Ça ne me sert à rien. Non. Je préfère utiliser ça. Donc, on va y aller en flag. OK. Donc là, le texte imprimé, on s'en sac. C'est vraiment juste les habiletés à cause que le flag, il va. Mais on va pouvoir utiliser le véhicule qu'il y a là. OK. Donc là, je n'amènerai pas le flag ici. Mais juste pour vous dire que ça, ça fonctionne. Donc là, on a un véhicule plus trois. Puis après la mission, ce véhicule, il s'en va au hangar. Mais de toute façon, il va au hangar de toute façon. OK. Ça, c'est bon que s'il est ici, puis on fait la mission, normalement, ça va dans notre défense. Mais si c'est une mission d'air, on va pouvoir le retourner au hangar. Mais vu qu'il est dans le flag, il va aller là de toute façon. OK. Donc là, j'ai quatre personnages. On va prendre Cutter, qui lui va nous donner trois véhicules, trois dés de véhicules. On a le Skyrock qui fonctionne. Donc, on a trois dés de véhicules aussi. Est-ce que j'amène Beachhead? Non, je ne pense pas. Par contre, par contre, par contre, je pense que je vais jouer cette carte-là ici, juste avant, qui me dit de piger deux cartes. OK. On va piger deux cartes de plus. Une et deux. On a un comms, puis un side. Mais je me suis dit, c'est pas grand-chose. OK. Shipwreck, est-ce qu'il veut participer? Oui. Shipwreck, il y avait Barbecue qui voulait participer avec. Puis, il y avait Steeler aussi qui voulait participer avec, parce que ça donne 3D pour Barbecue, puis ça donne un autre 3D de véhicule pour Steeler. Mais tout ça, ça ne compte pas le texte, sauf le véhicule, bien entendu. Puis, on va apporter le Rocket Launcher qui va nous permettre de défausser une complication. Puis, Beachhead, lui, il va participer avec un... Le quatrième, c'est un Joe régulier qui va nous donner un dé de plus. Bon, je pense qu'avec ça, on serait capable d'avoir 4 succès, right? All right. Puis, en plus de ça, bien, on a la carte comms ici pour donner une carte de plus à Shipwreck, vu qu'il nous a aidés. All right. Donc, on commence ça. Ça, ça a été joué. Ça, c'est du côté Shipwreck. Ça dit ici... Oh, attendez un petit peu. Ça, c'est défausser les cartes. C'est ça. C'est l'habileté sur les Joes qui ne compte pas. OK. Ça, c'est pas un Joe, c'est un Gear. Ça fait que, évidemment, ça fonctionne. Donc là, on va défausser une complication. Donc, une de ces deux-là qu'on va enlever. Laquelle qu'on enlève? Gauche? Droite? Je vais enlever celle-là ici. Celle-là, on l'enlève. Qu'est-ce qu'on a enlevé? On a enlevé un Dreadnought Chaos. Oh, oui! On ne fera pas les Joes. C'est de valeur parce qu'ils sont cools, mais je suis bien content parce qu'ils sont chiants des fois. All right! Ça fait que, excellent, le Rocket Launcher a fait sa job. On le met dans la défausse. Good! Donc, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de lancer les dés pour avoir quatre points de dommages. Ça nous prend quatre points de dommages. Come on. All right! On lance tout ça. Ça prend quatre succès. Let's go! On a deux, trois, quatre, cinq, six succès. Quand même, hein? On a quasiment juste la moitié, mais c'est pas grave. C'est bien amplement suffisant. Six succès. On a réussi la mission. Excellent. Bon! OK! Mission accomplie. Première des choses ici, on va baisser la menace de 1, puis on va logger Successful Heist. OK? Donc, la menace à baisse de 1. Ça, on va mettre ça dans notre pile de succès, puis on va ajouter Successful Heist. J'ai hâte de voir si ça sert à quoi d'écrire tout ça. OK. Ici. Successful Heist. All right! Successful Heist. Parfait! Ah! Merde! J'ai oublié de faire la complication. Oh! On va la flipper tout de suite. Et on a... Oh! On met quand même un Dreadnought en jeu. Oh! Désolé, les amis. J'ai... On va prendre le premier Dreadnought sur la pile, puis j'espère que ça va pas bousiller notre mission. On a trouvé Monkey Wrench. Placer Monkey Wrench pour couvrir le coup le plus bas du line-up. À la fin de chaque round, on va défausser la carte couverte par lui, puis on va placer Monkey Wrench dans le prochain plus bas. Puis si jamais on se débarrasse de lui, on va baisser le Threat Meter. Fait que lui, là, il va nous enlever ces cartes-là une par une à chaque fois. Mais dès qu'on réussit à s'en débarrasser de lui avec véhicule, je viens de prendre un paquet de véhicules. OK. Bon. Au moins, ça a pas touché à notre mission. La carte la plus à gauche, je pense... En fait, la partie de gauche vers la droite, ce serait Sergeant Gridiron. OK. Fait que lui, on va probablement le perdre. OK. Quoi qu'il en soit, la mission est réussie. Ça, ça va aller au hangar, maintenant. OK. Ça, ici, c'est défaussé. C'était les cartes de Shipwreck. OK. Ça, ça va rester ici pour du recrutement. Qu'est-ce que Beachhead avait de plus? Bon. Justement, on a Beachhead. Peut-être qu'on pourrait aller faire une mission avec lui. Quoi que ça me prend du véhicule. Il n'a pas de véhicule, lui. Quoi que le Skyhawk est à nouveau disponible. OK. 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 Parfait. Parfait. Très intéressant. Très intéressant. OK. Fait qu'on va utiliser la carte Combs, ici. On va donner une carte à Shipwreck, parce qu'il y en a juste trois. Donc, on va défausse ça. Shipwreck, en fait, il y a juste deux cartes. On va y en donner une, parce qu'il nous a donné un fier coup de main. La carte qu'on a eue, c'est un autre Joe régulier. OK. Parfait. OK. Ça, c'est fait. Je n'ai pas terminé avec Beachhead. Le petit Dreadnought qu'il y a là, le Monkey Wrench. Je ne veux pas qu'il m'enlève mon sergent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Skyhawk. Puis, on va faire une mission avec, qui va nous donner plus trois véhicules. Par contre, j'ai maximum deux Joe que je peux apporter. OK. Donc, on va apporter un Joe régulier. Puis, on va apporter également, on va apporter également Beachhead, bien entendu. OK. Donc, c'est Beachhead qui va commencer. Ça, par contre, là, son texte fonctionne. Si Beachhead commence une mission, le joueur pige deux cartes. Target Player. Target Player. Bien, je pense que je vais targeter Shipwreck. Comme ça, ça va lui donner son... Quand ils disent Target Player, c'est... If Beachhead, il commence une mission, le joueur cible pige deux cartes. Je vais dire à Shipwreck, pige-moi deux cartes. Ça va ramener son paquet à cinq. Parfait. Donc, les deux cartes qu'il pige. Je ne pense pas que je serai obligé de participer à la mission. Right? Non, ce n'est pas... Ce n'est pas spécifié. Si Beachhead commence une mission, le joueur cible pige deux cartes. Le joueur cible... Je vais cibler Shipwreck. Donc, on va lui donner Shipwreck, puis Lightfoot. Excellent. Deux bonnes cartes. OK. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez de ça, ce texte-là. Il faut absolument que l'autre personne... Il faut absolument que ce soit un des joueurs qui participe à la mission pour faire le texte. Mais ce n'est pas spécifié, ça. Donc, je ne sais pas. Je vais jouer comme ça, mais vous me direz ce que vous en pensez. All right. Parfait. Ça, c'est enlevé. On a nos deux personnages ici. Ensuite de ça, ensuite de ça. Je vais pouvoir lancer un dé si nécessaire. Puis, si jamais on réussit à vaincre ça, on va pouvoir descendre le Threat Meter encore une autre fois. All right. OK. Parfait. Donc, on a trois dés pour le véhicule. On a un dé pour le Joe ici. Puis, on a un dé pour Beachhead parce qu'il n'y a pas aucune habilité qui matche. All right. Donc, on envoie ça. Puis, j'ai besoin d'avoir trois succès. Come on. Trois succès. Et on en a deux. On en a deux. Par contre, j'ai une relance ici. Donc, on a le second effort. Deuxième effort. On va lancer un autre dé. Come on. Ça me prend un autre succès. Ah! On n'a pas eu. Malheureusement, ça n'a pas passé. Donc, Monkey Wrench, il nous a glissé entre les doigts. Donc ça, malheureusement, je ne pourrais pas faire ça ici. OK. Le Skyhawk, il va dans la défense. Parfait. Parce que... Bon, c'est ça. De toute façon, ça ne marcherait pas parce que ça aurait été une mission d'air. Pour qu'ils retournent au hangar. Puis ça, bien, ça va compter pour du recrutement. OK. Donc, pour recruter, on a deux, trois, quatre, cinq, six, sept points de recrutement. All right. Pour six, je vais prendre Wetsuit. Parfait. Puis, le point qui reste, bien, je ne peux pas rien acheter pour un point. Ça, ça va là, ici, comme ça. On remplace la carte avec Dial Tone. Donc, 4 techs. Si tu es assigné à une mission d'histoire, un story mission, chaque joueur pige une carte. Si on joue en solo, on pige deux cartes. OK. Pas si pire. Pas si pire. Pas si pire. Toujours des bonnes cartes, là-dedans. All right. C'est tout. À la fin de chaque round. Donc là, Beachhead va piger ses cinq cartes. Il y en a une ici. On va en prendre quatre autres. All right. On mélange ça. Une, deux, trois, quatre. J'aime à jouer parce qu'avoir su qu'il y avait une carte qui ne servait à rien, mais je l'aurais dû la mettre dans la réserve. Oui. Il faut que je pense à ça aussi. OK. Donc, on a Wetsuit, bien entendu. Combs, Airtight, Beachhead et de retour. Puis, on a un GI. Parfait. Parfait. OK. Fin du round. Fin du round. On a ici le story mission. Il n'y en a plus. Les effets sur les cartes, oui. Il y a Monkey Wrench qui est toujours là et qui nous fait du grabuge. Et ça dit ici qu'à la fin de chaque round, on va défausser la carte couverte. Donc, le Sergeant Gridiron, malheureusement, il va nous quitter. Et placer Monkey Wrench sur la prochaine carte qui est la plus basse. Fait que la plus basse, c'est celle-là ici. La réaction, la distraction improvisée. Ah, elle était bonne celle-là. Puis, on remplace la carte ici avec un Awe Striker. Ouh. Si un leader est dans cette mission, on a un plus deux Wild Skill, puis une mission de tank, on a trois Marksman. Excellent. Parfait. OK. Ça, c'était pour la carte. Ensuite, on a le Threat Meter qui dit d'ajouter un Cobra Battalion. Donc, on va ajouter ça ici par-dessus le Awe Striker. Puis, à la fin du round, on monte le niveau de 1. All right. Parfait. On retourne à Shipwreck. On a un autre Story Card qu'on doit passer. Ça, en passant, c'est enlevé. OK. La prochaine. On va investiguer une nouvelle compagnie. Parfait. Donc, Cobra, il a quand même battu en retraite pour l'instant, mais la question est, pour combien de temps? C'est qui qui fournit à Cobra toutes leurs ressources? C'est quoi cette nouvelle technologie-là? Les Joe, on a un petit indice, mais est-ce que c'est un autre piège, par contre? X. Oh, OK. Ajouter X complications à cette mission ou que X égale au nombre de missions qui sont dans la pile de succès? Bien, la pile de succès, on en a deux missions. Fait qu'on va avoir deux complications. OK. Finalement, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'a pas réussi la mission qu'on a faite au début, là, que j'avais pour rattraper mon erreur. OK. Deux complications. Ah. Parfait. À la fin de chaque round, on va monter le Threat Meter de 1. OK. Puis, si on a cinq succès de Stealth et Recon, moins deux Target Player Draw. OK. On va choisir un joueur qui va piger une carte, puis on va baisser ça de deux joueurs. OK. Cinq succès, Stealth et Recon. OK. 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 C'est assez près qu'à jouer, maintenant. Donc là, on a ces deux-là, ici, qu'il faudrait se débarrasser. Oh, boy. Donc, Stealth et Recon. Est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Stealth et Recon. J'ai Explosif. J'ai Tracker. J'ai rien de ça. Beachhead. Est-ce qu'il y a quelque chose, lui? Il y a... Oui. Wetsuit. Il y a Recon. Tracker. Marksman Tech. Ouais. OK. Fait qu'on va prendre Shipwreck, puis on va le faire concentrer sur la mission ici, je pense. Ça me prend des véhicules, par contre. J'ai pas véhicule. Ah! Lui, il faut que je m'en débarrasse. Il faut que je m'en débarrasse, lui. Il va bouffer toutes mes cartes, une par une. Hum... Tch. 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 Ouais. Par la suite. Ça, c'est tous les deux des side missions. Puis, si j'en réussis une, je vais pouvoir baisser le Threat Meter de 1. Puis, hum... Ce que je vais faire, c'est... Hum... Ouais. Ouais, donc, c'est ça. Donc, lui, pour le... Ah! Attendez un petit peu. Explosif. Ouais. Attendez un petit peu. Hum... Parce que ça me prend du véhicule pour lui. J'ai pas du véhicule. Là, j'ai juste deux dés. C'est pas fort, là. C'est pas assez fort. Puis là, j'ai des chances d'échouer avec Shipwreck. Il va ajouter une complication. Nu, nu, nu. Donc, je vais devoir y aller avec toutes mes Joe, dans ce cas-là. Parce que je veux absolument pas que Shipwreck ne réussisse pas ça. J'ai quatre dés, présentement, là. C'est quand même risqué quatre dés, trois succès, là. Hum... Bien, vous savez quoi? Je pense que la première chose que je vais faire, je vais envoyer Shipwreck pour celle-là, ici. OK. Hum... Puis, je vais utiliser Polly. Ouais. On va utiliser Polly. Ça dit ici que si tu es en mission, puis ça inclut Shipwreck, on va doubler une de ses habiletés imprimées. Fait qu'il y a un... Il y a 4D Tracker. Le Any Skill, on va choisir Tracker. Ça va me donner 4D. 4D pour deux succès. Puis, euh... Ouais. 4D pour deux succès. Est-ce qu'on serait capable... Est-ce que je... Je stresse un peu, parce que si je manque ma shot, je vais ajouter une complication. Est-ce que je devrais y envoyer un Joe avec lui, au cas où? Mais c'est parce que si je veux faire celle-là ici, au moins... Parce que celle-là, si je la manque, il n'y a pas de conséquences. C'est juste qu'elle reste là, là. Mais Shipwreck peut m'en donner une conséquence. Puis, si je réussis, je vais piger une nouvelle carte. Je pense que je vais y envoyer un Joe. Étant donné que je pige une carte supplémentaire, si je réussis, on va y envoyer un Joe de plus. Ça ne peut pas nuire. All right. Donc, on a 5D. Pour ça, ici, le bataillon Cobra. Donc, ça me prend 2 succès. Come on! On en a 4. Excellent, excellent. C'est réussi. Parfait. Donc, Polly va retourner dans la défense. Vu que c'est réussi, Shipwreck, il va piger une carte. Donc, la carte qu'il pige, c'est... Oh yeah! Leatherneck. Si la mission échoue, je peux vaincre un side mission que je contrôle. OK. Donc, ça ne partirait pas, parce que je ne le contrôle pas, celle-là ici. Ça, par contre, ça a été défaussé. All right. Excellent. Ça, ça va là. Pour l'instant, on va les laisser de côté. Ça, c'est une mission qui a réussi. Là, je suis en train de me demander si j'enlève ça, mais ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que je vais acheter et de ce que j'ai dans mes mains. OK. Parfait. Donc, l'autre, on s'essaye pour l'autre aussi, Monkey Wrench. Donc, on y va pour celle-là. On a... Ça me prend véhicule, mais je n'ai pas véhicule. Ça fait qu'on va envoyer les deux qu'on a. Stealth Recon, je n'ai rien de bon là-dedans. Non. Ça fait qu'on va envoyer ces trois-là. Oh, en passant, j'ai fait une side mission. On va utiliser ça tout de suite. OK. Donc, ça, ça me permet de baisser le Threat Meter de 1. On descend ça. On garde ça là-dedans, le plus bas possible. All right. Parfait, parfait. Donc, avec ça, j'ai trois dés. Un chacun, malheureusement. Si la mission échoue, on peut vaincre une mission, un side mission que je contrôle. Attendez un petit peu. J'ai peut-être les trucs là-bas. J'ai peut-être ça ici qui pourrait m'aider. Je peux défausser un gear. Non, ce n'est pas bon. J'obtiens un succès automatique avec ça. Puis, avec ça ici, je peux défausser une T. C'est bon. Je peux relancer n'importe quel nombre de dés. Hum. Je pense que je vais prendre celle-là ici. OK. Donc, on va défausser un Joe. Donc, pour payer pour la carte ici, le Hal, on va défausser un Joe. Et ça dit que je peux défausser un gear à la place, mais je n'ai pas de gear. Fait que je vais défausser le Joe à la place. On va obtenir un hit sur le succès. Si c'était dans le rouge, j'aurais deux hits, mais je ne suis pas dans le rouge. Fait qu'on défausse ça, puis on apporte ça à la place avec nous. OK. Ça, ça nous donne un succès. Boom. Automatique. Puis, ces deux-là, bien, avec ça, j'ai besoin de deux succès sur ces deux dés-là pour réussir. All right. On s'essaye. Come on. On a un succès, malheureusement. Ça m'en prenait trois. Je n'ai pas réussi, puis je n'ai pas d'autres cartes entre les mains. Fait que ça a été échoué. Hum. Si la mission échoue, je peux vaincre un bataillon Cobra. Bon, bien, c'était pas le cas. OK. Parfait. Donc, le Dreadnought, il va rester là. On va laisser bouffer nos cartes. Donc, ça, ça va retourner ici pour du recrutement. Ça ici, on va mettre ça dans la défausse. Mettre ça en dessous. Puis, on va remplacer avec celui-là ici un Slam. Si cette mission échoue, tous les joueurs non-actifs… Si toutes les joueurs non-actifs sur cette mission-là ont retourné sur leurs mains. Je ne comprends pas si c'est les joueurs non-actifs de la mission. Ah, OK, ouais, c'est ça. Donc, si c'est Shipwreck qui fait la mission, le joueur non-actif, c'est Beachhead. Ces cartes à lui ne sont pas défaussées, ils sont retournées dans sa main. OK, je comprends. Je comprends. OK. Parfait. OK. Très bon. OK. Parfait. Donc là, on va aller faire du recrutement. On a 2, 3, 4, 5. Si je n'avais pas jeté lui, j'aurais eu le Shipwreck avancé, mais ce n'est pas le cas. Donc, pour 5 points, j'ai le Awe Striker que j'aimerais acheter. Stealth et Recon, mais je n'ai pas de Stealth. Si il y a un Leader plus 2 Wild Skills, ça ne serait pas pire. Plus 3 Marksman, c'est le même type de mission, mais ça ne me prend pas du Marksman. Lui, il a besoin de Stealth et Recon. Je n'ai rien de ça là-dedans. Peut-être, je crois que j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 5 points. Je choisis un Joe. Ah, ça, ça peut être bon, ça. Pour 4, ça dit que je choisis un Joe dans la mission, puis son skill le plus élevé devient un Wild. Ça, c'est bon, ça, ça va nous aider pour la mission là-bas. Good. On achète ça pour 4. Le reste, c'est défaussé. Puis, on va remplacer la carte avec un Snowcat. Donc, tous les Gears de cette mission ont plus un Wild Skills. Si c'est de neige ou de tank, 3 explosifs, puis 2 tanks. OK. Excellent. Parfait, parfait, parfait. C'est tout pour Shipwreck. On va piger 5 cartes. Une, deux, trois. Trois plus deux autres. Trois, quatre et cinq. All right. Qu'est-ce qu'il a obtenu, son Drone Strike? OK. Ouais, mais je peux jouer ça seulement qu'à mon tour. Je n'ai pas le petit M dessus. Hmm. Joe. Embracing Chaos. On pourrait peut-être faire ça. Le Gear, puis on a parlé. Bon, il n'y a pas grand-chose de bon pour aider, malheureusement. On a encore du temps, mais bon. OK. Donc, on passe à Beachhead. Beachhead, de son côté. Euh... Trois Recon, ça, c'est bon. Du Tracker, du Marksman, du Deck. Ça, c'est bon, mais je n'ai pas les bons mots-clés. Ça me prend du Stealth, puis du Recon. Recon, j'ai trois dés seulement. Donc, j'aurais trois dés pour lui, puis trois autres Joes à un dé chaque. Ça ferait six dés seulement pour avoir cinq succès. Ce n'est pas assez. Il faut que j'aie quelque chose que du Stealth ou du... Je vais attendre d'avoir un nouveau Joe. Je pense que je vais vraiment... Je vais entrer sur Monkey Wrench. Ouais. Lui, il faut que je l'enlève. Euh... Par contre, ça me prend du véhicule pour lui. Je n'ai pas de véhicule. Je n'ai pas de véhicule. Hum... Bon. On s'essaye quand même. On s'en va en Vamp. On va envoyer... On va envoyer Wetsuit. On va envoyer Airtight. Puis, Beachhead, il va commencer la mission. Si Beachhead commence la mission, le joueur... Euh... Le joueur ciblé pige deux cartes. Hum... Est-ce que je cible Shipwreck? Ou je garde moi? Je pense que je vais cibler Shipwreck parce que sa main n'est pas extraordinaire. Donc, on va dire Shipwreck, pige deux cartes. On a un Diffuse, bah... Puis, on a Leatherneck pour du Marksman, mais ça ne m'aidera pas. OK. Parfait. Puis, euh... Avec ça, je vais y aller avec un Joe régulier. OK. C'est bon. Ici, j'ai un com, ça ne me servira pas grand-chose. OK. Donc, là, ça dit ici que je peux faire fi de ces habiletés imprimées pour... Sur cette mission-ci, pour réparer le flag une fois. Fait que vu qu'on n'a pas véhicule, ça ne me sert à rien, je vais faire ça. Donc, on va utiliser le texte ici, puis on prendra aucun de ces habiletés imprimées, puis on va réparer notre flag de 1. Good. Fait que là, le flag, on peut apporter 5 personnes dans une prochaine mission, ça va nous aider avec ça. Surtout si je suis capable d'acheter, là, le A-Striker. Ici, là, ça va nous donner, là, un Wild Skill. De plus, si toutes les GIs sur la mission ont plus un Wild Skill, ça, ça serait bon aussi dans le porte-avions. OK. Parfait. Donc, il faut qu'on ait ça. Malheureusement, j'ai juste 4 dés réguliers pour lui. J'ai besoin de 3 succès sur ces dés-là, puis j'ai un one-shot pour ça. Sinon, bien, il va nous bouffer la carte qui est en dessous, puisque je n'aime pas. All right. On a... Oh yeah! 3 succès. Excellent. Au revoir, Monkey Wrench. Il est parti. On va le défausser. Excellent. Donc, un Dreadnought out. Parfait. Good. Le vent retourne au garage. Good job. Good job. OK. Donc, on y va pour du recrutement. Ça, est-ce que je veux défausser une carte là-dedans? Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont tous bons. Donc, on va défausser ça, parce que je ne m'en servira pas. Donc là, on a deux, cinq, six, sept points de recrutement. All right. Sept points de recrutement. Est-ce qu'on veut deux Wild Skills si on met un leader dans la mission? Ou bien, si on va tous les J.R. dans la mission, on tient un Wild Skill. Je pense que c'est mieux, celle-là. Ouais. En plus, on a un Tank. Explosif et Tech. Malheureusement, ce ne sont pas les bons mots-clés, mais... Puis lui, j'ai quatre. Ça va être plus utile après pour lui. Fait qu'on va acheter le... Pour sept points, on va acheter lui ici. On remplace. Il me reste deux points de recrutement. Non, je ne l'aurais pas. Oh! Spirit et Freedom. Tracker et Marksman. Pour chaque side mission qu'on contrôle, plus un Hit. Wow! Ah! Il est bien hâte. OK. Donc, on n'a toujours pas de Stealth puis Recon, par contre. OK. Parfait. Donc, ça, c'est défaussé. Puis, on va piger ses cinq cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq. Parfait. Beachhead, il a obtenu Cutter, véhicule et Tech. Ça, un Joe, un Joe. Un Halo Jump. Puis, oh! Le Skyhawk est revenu. Oh! Du Recon. Excellent. Ça va nous aider. Ça, vu qu'il est revenu, il va directement dans le porte-avions. Parfait. Donc, ça ici, je peux ajouter un Joe dans la mission en ignorant la capacité maximale. Good. Je pense qu'on va se donner beaucoup de dés pour le prochain. OK. La fin du round. Donc, Story Mission, ça ne me donne rien de plus. Ah! Attendez un petit peu. À la fin de chaque round, il faut que je monte de un. Ah! Je n'ai pas fait ça la dernière fois. Puis là, à la fin du round, je monte de un aussi. Donc, moi... OK. Parfait. Donc, je vais me dépêcher. Le Card Effects, il n'y en a plus. Le Threat Meter, c'est un Cobra Battalion qu'on envoie ici. Puis, à la fin du round, on monte de un. Fait que là, on est dans le rouge en ce moment-là. OK. Puis, dans le rouge, il n'y a rien de spécial là-dedans. OK. Il faut faire attention. On est dans le rouge, là. Hmm. OK. Ça devient critique, là. OK. On y va avec Shipwreck. Shipwreck, Shipwreck. Donc, lui, il a quand même beaucoup de cartes, mais pas vraiment rien qui peut nous aider. Quoi que j'ai parlé, ici, avec moi, que je vais jouer. Hmm. Ensuite de ça. Ensuite de ça. On va jouer ça. On va commencer avec ça. Ça dit ici, lancer deux dés. Pour chaque succès, je pige une carte. OK. On y va. Tout d'un coup que je pige quatre cartes. On ne sait jamais. J'en pige deux. Quand même. Quand même. Deux autres de plus. Une et deux. Donc, on a un Rocket Launcher. Good. Puis le comes. OK. Parfait. Ensuite de ça. Ensuite de ça. Le highest becomes a wild. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est ça. OK. C'est un wild. C'est excellent, ça. Marksman. Ouais. Je pourrais peut-être y aller la faire, la mission, là. Quoique, je n'ai pas de Joe dans ma défense pour lui, mais ce n'est pas grave. Lui, il a du véhicule du tech. OK. C'est bon. C'est bon. C'est bon. OK. OK. Je pense qu'on va tenter de faire la grosse mission, là-bas. OK. On s'essaye. On s'essaye. OK. Parfait. Donc, on y va. On va fournir. On y va, en plus, on va y aller en porte-avions. OK. Donc, le porte-avions, il est préparé, full capacité. Il me permet d'apporter cinq Joes. OK. Par contre, le tech sur les cartes des Joes ne fonctionne pas, mais je vais pouvoir avoir toutes les habiletés de ces deux véhicules-là, ici. Quoique, il n'y a pas grand-chose là-dedans qui va m'aider. Lui, ce qui va m'aider, c'est qu'il va me donner deux Recon. On a besoin de Recon pour ça. Puis, lui, toutes les Joes dans la mission ont plus un D. Ça, ça va être excellent. OK. Donc, dans le porte-avions, Shipwreck, il va fournir Leatherneck. Puis, il va fournir un GI. Puis, il va apporter son Rocket Launcher. Puis, on va jouer aussi son drone. Le drone, ça va dire de choisir une personne dans la mission. Puis, son Highest Skill, donc son habileté la plus haute, devient Wild. Ça fait que là, ça va donner trois D pour Leatherneck. Parfait. Ça donne deux D pour le Skyrock. OK. C'est tout. Beachhead, bien sûr, qui va participer. Là, on a deux personnes sur cinq. Euh... Je suis deux personnes. Trois personnes sur cinq qui va donner un D de plus. Un autre GI régulier. Parfait. Donc là, on est à quatre. Est-ce que j'apporte Cutter? Est-ce qu'on y va le tout pour le tout? Parce que là, je n'aurais plus rien à jouer le prochain tour. Je pense que non. Je pense que je vais rester tel quel. Oui, parce que le Snowcat va nous ajouter un D à tous les Joe. Bon, puis en passant, lui, j'ai un D de plus. Puis, j'ai un D pour lui. Fait qu'à cause de lui, ici, qui dit tous les GI sur la... OK. Les GI, c'est eux autres ici. Parfait. Donc, ça, c'est un GI. Ça, c'est un GI. Puis, ça, c'est un GI. Donc, on a tout ça ici de D. Je pense que je serais correct pour avoir cinq succès avec ça. Je vais garder le reste pour Beachhead. Il lui reste deux cartes. De toute façon, je sais près que la carte Combs, il va pouvoir lui en donner une. All right. C'est bon. On y va avec ça. Donc, on commence avec le Rocket Launcher. Donc, on va pitcher ça. On va tirer avec ça. Ça va nous enlever une des deux complications, ici. Donc, on va enlever celle-là, ici, cette fois-ci. Donc, on enlève. C'est un Precision Strike à la fin de votre tour, moins un. Boom. Le Fang Squadron a été éliminé. Excellent. All right. Ensuite de ça, ensuite de ça, je pense que c'est tout. On va y aller avec Lancer l'idée. Donc, on lance tout ça. Et avec ça, ça me prend cinq succès. Come on. Oui. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Succès. Excellent. Plus casser. C'est super. On a réussi ça. All right. OK. Parfait. Donc, lui, Beachhead, il va en profiter pour se départir de un des GI. Puis, il va garder l'autre. Ça va aller dans sa défausse. Parfait. OK. Ensuite de ça, ça ici, on va prendre les récon... Ah! J'ai encore oublié la complication. Je vais les apporter ici la prochaine fois. Ça dit ici, les Story Mission relance, reroll un hit. Bon, j'avais neuf succès. Ça fait que ça ne change pas grand-chose. Oups. Ah oui. Il y avait un dé qui était pris en plus. On recommence ça. J'avais un succès. Bon, vous voyez, je relance un dé. Avec ça ici, s'il m'aurait dit relancer tous les succès, ça aurait été d'autre chose. Mais reroll un hit. Donc, c'est fait. Désolé pour ça, les complications. Je ne l'ai pas... Je vais les apporter dans le milieu la prochaine fois pour ne pas les oublier. Ici, là. OK. Parfait. Les deux véhicules, ils vont aller dans le hangar. OK. Lui ici, qu'est-ce que ça nous donne? Ça dit de baisser le Thread de deux. Ça, ça va faire du bien. On va retomber dans le jaune. Un et deux. Good. Puis, ensuite de ça, on va sélectionner un joueur qui va piger une carte. Bien, on va donner ça à Beachhead. Il y a deux cartes. On va y en donner une de plus. Puis, la carte qu'il a obtenue, c'est son survival gear. Excellent. Parfait. Bon, ça, ça va dans notre pile de succès. All right. OK. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Une, deux, trois, quatre cents. Non, c'est bon. Donc, ça, c'est tout du recrutement. On a deux, quatre, cinq, six, sept, huit points de recrutement. J'ai-tu d'autres choses ici? Ouais, c'est ça. Il y avait ça que je voulais jouer. Ce n'était pas un side mission, mais ça, le Combs Beachhead, il a trois cartes dans ses mains. On va jouer le Combs pour lui. Donc, Beachhead, Combs. Il va piger une carte de plus qui va être celle-là ici, une relance de dés. OK. Parfait, parfait. C'est bon. Oui, j'avais ça aussi dans mes mains que je n'ai pas joué. Puis, le Defuse qui ne me donne pas grand-chose. Ça, on va le défausser. Donc, si je récapitule, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf points de recrutement. OK. Si on regarde la prochaine mission, je vais avoir besoin du Martial Arts puis des véhicules. J'ai rien là-dedans qui m'aide. J'ai rien là-dedans qui m'aide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celle-là ici, le Satellite, pour automatiquement défausser. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est ça. Une, trois, quatre, six, sept, huit, neuf. Neuf points. Pour cinq sur neuf, une, deux, trois, quatre, cinq, on va acheter le Laser Satellite. Il me reste quatre points. On remplace ça ici avec Iceberg. Ah! J'aurais besoin de lui. Si un Snow Transport est usé dans la mission, plus trois Wild Skills. Wow! Mais je n'ai pas assez. Il me reste quatre points. Pour quatre points, je pense que je vais prendre... Je pense que je vais prendre Dial Tone. Ouais, on va prendre Dial Tone. On remplace Dial Tone par la prochaine, qui est, bon, l'autre version de Dial Tone, qui est version féminine. Si la mission est un succès, on va réparer. Donc, c'est un autre codé Dial Tone. Parfait. C'est bon. Donc, tout ça, c'est défaussé. Parfait. Puis, Shipwreck, il va piger ses cinq prochaines cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq. All right. Excellent. Donc, Dial Tone, Laser Satellite, Barbecue, véhicule. Véhicule. Oui. On va peut-être faire l'autre la prochaine tout de suite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça avance. OK. Autour de Beachhead, il n'y a plus de mission ici. On va remplacer. On va en mettre une autre. Donc, ça, c'est la finale de l'acte 2. Il faut qu'on passe celle-là si on veut s'assurer d'aller à l'épisode 2 la prochaine fois. Showdown at the Warehouse. Donc, les opérations qu'on bras ont augmenté. Ils ont pris de l'étendue. Un super grand entrepôt. Plein de nouveaux, l'équipement militaire, le top-notch. Ils ne sont pas contents qu'on soit là. Donc, on a une mission de terre de tank avec une complication. Il va falloir du bien d'avoir juste une. Parfait. OK. On a besoin de 6 succès. OK. Ça dit ici, mettez Dr. Mindbender en jeu. Ah, non. On a Mindbender. OK. Donc, on stoppe là. Qu'est-ce qu'il fait, Mindbender? Ça a 4 decks pour lui. Au début d'un group mission, on va défausser la top-quart du main deck. Si c'est un Joe, la mission a la difficulté plus 2. C'est un potentiel de 8. OK. Ça dit ici, Dr. Mindbender ne peut pas être vaincu jusqu'à ce que cette story mission-là soit complétée. Ça fait que lui, il est invulnérable tant qu'on ne fait pas ça. Ouch. Donc, c'est une grosse chance qu'on ait un 8 ici. OK. On va faire comme si on avait un 8 pour être sûr. À la fin de chaque round, le joueur visé doit détruire une carte de leur main. Ouf. Par contre, si on réussit, on baisse de 2, puis on va logger Mindbender Bent. Lisez le 1, sinon on monte de 1. Mettez les Cobra Battalion, un Cobra Battalion en jeu, puis on lit. Donc, il va coûte que coûte. Peu importe, on va lire le paragraphe 1. OK. OK. Donc, on a ça. On a Mindbender aussi qui est là. Je ne peux pas rien faire contre lui. All right. Parfait. OK. Bon. Bon. Est-ce qu'on veut aller faire cette mission-là tout de suite? Bonne question. Est-ce qu'on s'en débarrasse tout de suite? J'ai... Bon. Qu'est-ce que j'ai de besoin? C'était des véhicules, puis des arts martiaux. Mais je pense que véhicules, on a une tonne de ça. Véhicules. Ouais. 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 Puis ici, en plus, je pense qu'on a le Snowcat qui est là. Le Snowcat pour 4 personnes. Ça a un tank contre une mission tank. Ça dit ici de plus 3 explosifs et 2 techs. Bon. Ce n'est pas des bons clés qui vont m'aider. Par contre, tous les GI sur la mission ont plus un skill de plus. OK. Il n'aura pas beaucoup de GI par contre, mais bon. OK. Première des choses. On va commencer avec ça ici du Survival Gear. Il va piger 2 cartes. Donc, 1 et 2. Bon. On a un GI puis un Diffuse. OK. Parfait. Je pense qu'on va la faire. On va la faire celle-là ici. OK. Donc là, je vais apporter la complication pour ne pas l'oublier. Puis, Mindbender aussi, il y a quelque chose de spécial avec lui. OK. On va faire la mission. Puis, on va y aller en Snowcat. OK. On va prendre ce véhicule-là pour 4 personnes. Toutes les GI ont un plus un. OK. Puis, la mission, ça me prend du Martial Arts et du véhicule. On va envoyer Cutter. Cutter qui va nous donner du véhicule. Son texte ici, c'est une side mission, mais ce n'est pas une side mission qu'on fait. Donc, plus 3 véhicules pour Cutter. 3D. Parfait. Avant d'apporter d'autres choses, on va aller voir Shipwreck. Je pense que lui, il peut fournir une tonne d'affaires de fun. Donc, Shipwreck, lui, dans le ton, il va être bon pour Mindbender. Parce que ça prend du tech pour Mindbender. Fait que lui, on va le garder pour plus tard. Je ne l'amène pas en mission. On va apporter Stealer, qui lui, il a du véhicule aussi. Si la mission inclut un transport qui n'est pas Vamp, c'est en plein ça. On va ajouter plus 1 à son Printed sur chacun de ses Skill Good. Fait que lui, il a 4D. Excellent. Donc, ça tombe tout bien. 4D pour Stealer. Ensuite de ça, je ne peux pas jouer ça autour des autres. On va regarder ça pour plus tard. On a Barbecue qui va y aller. Lui, il a plus 3 véhicules. Donc, 3D de plus pour lui. Puis, lui, il n'y a rien qui vaille. Il n'y a rien de bon pour la mission. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais combler le dernier avec un GI régulier. Pour 2D. Pourquoi? Parce qu'un pour le GI, puis un pour lui. Ici, le GI m'en ajoute un de plus. Alright. J'ai une relance de 1D si nécessaire. Puis, c'est tout bon. Ici, ça dit que je peux apporter... Je peux apporter un GI de plus sur la mission en ignorant la capacité. Fait que je peux apporter un GI de plus si je veux. Est-ce qu'on est capable d'avoir 8 succès? Je dis 8 parce que c'est une grosse possibilité que j'aille 2 de plus. Je peux apporter un GI de plus, mais j'enlèverais ça de Shipwreck. Ça me donnerait 1D de plus. Puis, je pense que ça me nuirait plus que d'autres choses. Non, je ne vais pas apporter un GI de plus. On va garder ça plutôt pour les 3 points de recrutement. Je ne m'en servirais pas, dans le fond. Alright. Fait que là, on a ces 2 cartes-là avec sa carte qu'il a joué tout à l'heure. Parfait. OK. Avec ça. Donc, première des choses. Mindbender, ça dit que j'ai la première carte. Si c'est un GI, on ajoute 2 plus ici. Est-ce que c'est un GI? Non, c'est un véhicule triple T. OK. Parfait. Donc ça, par contre, je la défense. On vient de perdre le véhicule de Sgt. Slaughter. Donc, parfait. Mais au moins, ça reste un 6. Excellent. Ça va nous aider. La complication. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Major Blood fait son apparition. Bon. Un autre général qui embarque. Donc là, ça fait une couple de missions qu'on gagne de suite. Je pense que Cobra, ils mettent du personnel qu'il faut pour s'assurer que ça ne passe pas. All right. Major Blood. Donc, lui, au début de chaque tour de joueur, on va placer un bataillon Cobra sur une carte non couverte du line-up qui a un coût de 5 ou plus. Donc, il n'est pas si pire. On a du marksman et du véhicule pour se débarrasser de lui. Il n'y aura pas d'incidence sur notre mission. Parfait. Donc, lui, on va le mettre de côté. Mais il est là. Il va en avoir deux. Lui, il ne sera pas out. Lui, il est juste là pour ajouter ici les story missions. C'est ça? Quand on fait un group mission, c'est ça qui va se passer. Fait qu'il faut qu'on se... Même lui, il peut même s'auto-booster à 6. OK. Donc, on a ça ici. On a ces dés-là pour avoir 6 succès. OK. Donc, lui, c'est 3 explosifs, 2 tech. Il ne m'aidera pas. Donc, on lance tout ça. J'ai besoin de 6 succès pour réussir ça. Let's go. Bon. Je pense qu'on est correct. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis on a même 8, 9. On aurait été correct pour l'autre. Pareil. Excellent. On a réussi la mission. Yes. Yes, yes, yes. All right. Parfait. Ça, ça va dans la défausse de Beachhead. Ça, on ne s'en est pas servi. Ça va dans sa défausse parce qu'il n'y a pas de recrutement pour ça. Quoique, 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 non, je ne peux pas rien faire avec ça. OK. C'est bon. Ça, ça va être pour des points. Parfait. Ça ici, je vais mettre ça de côté pour Beachhead, pour son recrutement. Ça ici, pour Shipwreck, malheureusement, c'est défaussé. OK. Puis, OK. On va aller chercher la récompense qu'on a obtenue. Qu'est-ce que ça nous dit si on baisse le threat de 2? Parfait. Donc, on aime ça quand c'est très bas. On baisse ça à 2. Ensuite de ça, on va logger MindBenderBent. OK. OK. Ça va bien. Ça va bien. MindBenderBent. All right. MindBenderBent. OK. C'est bon. Et ensuite de ça, ça nous dit qu'on va lire le paragraphe 1. Puis ça, on va mettre ça dans la pile de succès. Good. Ça fait que ça, mes chers amis, ça nous assure d'aller à l'épisode 2, à la prochaine mission. Parfait. Excellent. Ça fait que le paragraphe 1, qu'est-ce que ça nous dit? Paragraphe 1, « The Wheels of Evil », la technologie ennemie a avancé plus rapidement qu'on pensait. Pendant que cette découverte-là est dans… avec la découverte du hangar secret qui est rempli par des véhicules Cobra de plus grande qualité, le trooper le plus bas devient formidable avec ça. Si c'est juste une de ces hangars-là qui existe, ça veut dire que la machine a roulé en masse pendant la dernière année. Pendant que les Cobra sont battus en retraite, les Joe sont vraiment sur leur Porsche en avant. « The Fight », par contre, le combat ne fait que commencer. Maintenant que la roue du mal est en motion, à ce moment-là, est-ce que l'équipe a ce qu'il faut pour arrêter les vipères dans leur cheminement, dans leur chemin? OK. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? « Setup », ça dit ouvrir l'enveloppe 1 et aller chercher les transports Cobra, un deck de transport Cobra. Mélangez ce deck et placez-le face cachée tout près du jeu. On va prendre la « Technological Superiority and Upgraded Battalion Complications » et immédiatement « Shuffle », ça fait qu'il y a deux complications de plus qu'on ajoute aussi, puis on les mélange dans le deck de complications. OK. Parfait. On va arrêter là. On va aller faire ça tout de suite. Donc, je vous mets sur pause. On va aller chercher le deck de transport Cobra. Je vais mettre des petites pochettes pour ça. Je reviens tout de suite. Parfait, parfait. Donc, en même temps, j'en ai profité aussi pour mélanger le deck de complications du niveau 3 parce qu'on s'en va faire l'acte 3 présentement. Donc, ça, c'est les deux complications qui nous demandent d'ajouter. Donc, on ne s'a pas regardé. Là, on n'a pas lu ça. Donc, on va les mettre dans le paquet. On va mélanger ça. Donc, ça se peut que ça retontisse, ces deux complications-là de plus. All right. On mélange tout ça. All right. Et ça va faire notre paquet de complications niveau 1, 2 et 3. Parfait. OK. Maintenant, les transports Cobra, c'est le paquet qu'il y a ici. Donc là, ça dit qu'on en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 transports Cobra. Comment ça fonctionne, les transports? C'est que les cartes vont nous dire, mettez un personnage dans un transport. OK? Si c'est le cas, c'est-à-dire de mettre un transport en jeu. On prend un transport, puis on l'assigne à un des officiers. S'il n'y a pas d'officier, on va l'assigner à un des mousse qu'on a, des bataillons ou quoi que ce soit. S'il n'y a pas personne qui peut mettre un transport, le transport est tout simplement défaussé. OK? Si jamais on fait une mission, puis on va vaincre la mission, comme mettons, si on va ici, on met un transport à lui. Si on a exactement le nombre de succès pile-poil, le transport, on va se l'approprier, puis on va l'apporter avec nous dans notre hangar. Ça va donner un transport pour nous. OK? Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on va mélanger ça, puis on va mettre ça pas trop loin, leur pile de transport à eux. Je ne vais pas mélanger parce que, comme vous avez vu, c'est le même dos que les officiers Cobra. Donc, pour la pile de transport, ça, je vais la mettre ici. Ça, c'est leur transport à eux. Parfait! Donc, on va continuer de lire ça. C'est indiqué ici, si on a logué Successful Heist, on va piger la top transport, puis on va l'ajouter à notre hangar. Bien, tiens, 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 je pense qu'on a ça, nos Successful Heist. On a réussi à faire ça, là. Ouais, Successful Heist. Donc, on va obtenir un transport tout de suite. Excellent. En même temps, ça me permet de vous montrer qu'est-ce qu'ils ont l'air. Donc, la première carte transport qu'on a obtenue, c'est... On a obtenu un Rattler. Excellent. Donc, vous voyez ici, la partie du bas, ça, c'est pour les Joe. OK? Donc, si on prend un Rattler en jeu, on peut apporter trois Joe, puis ça nous donne un hit automatique. OK? Ça, c'est quand même pas mauvais. Puis, si c'est les Cobra, bien, eux, ils vont avoir cette habileté-là ici. Si Wild Weasel est en jeu, plus deux difficultés, sinon plus un difficulté. Ça fait que ça va ajouter une difficulté à la mission ou le personnage à laquelle c'est plugué avec. Puis, si on obtient le résultat pile-poil dessus pour vaincre la mission, on va obtenir le transport qui est en dessous. Sinon, le transport est tout simplement défaussé. Mais pour l'instant, le Rattler, il est dans notre hangar. Alors, on s'en est approprié un. Excellent. Parfait. Donc, ça, toutes les règles qu'il y a ici, bien, c'est indiqué sur la page 8 que j'ai lu. Les autres transports, Cobra… Cobra Transporting Act and the 2 Act 1 Complication. OK. Donc, les transports et les deux complications vont être disponibles jusqu'à la fin de la campagne. Donc, soyez certains de les inclure durant la mise en place. OK. Fait que les deux complications qu'on a ajoutées vont rester là jusqu'à la fin de la campagne. Même chose pour les transports. Fait que dorénavant, Cobra, ça se peut qu'eux aussi aient des transports. Retournons à la partie. Parfait. On va faire ça. All right. Bon. OK. Excellent. Maintenant, on avait pour du recrutement 1, 4, 5, 6, 7 points de recrutement. Je pense que pour 7 points, je ne ferai pas grand-chose. 7 points, 7 points. Ouais, j'étais pour dire, je vais enlever un Joe, mais je vais le garder parce que je veux recruter 7 points. Je vais commencer par prendre du Tech, parce qu'on sait que Mindbender, ça va nous prendre du Tech. On va aller chercher le deuxième Dalton. Ça va nous permettre de réparer le flag si nécessaire. Ça, c'était pour 4 points. Parfait. Donc, 4 points. Il me reste encore 3 points. On va juste avant remplacer ici. On a Charbroil pour 4 explosifs. Ouh. OK. Explosifs. Oui. C'est des explosifs que ça prend pour la prochaine mission. Je pense que pour 2 autres points. J'étais pour prendre celle-là, mais je pense que je vais prendre Charbroil. Parce que je regarde le top de la prochaine mission. J'ai besoin d'explosifs, justement. Donc, on va prendre ces deux-là. Excellent. Parfait. Ça, ça va dans la défense. Puis, on va remplacer la carte. On remplace avec Smart Missile. Donc, le joueur cible met une carte de leur défense dans leurs mains. Ouh. Ça, c'est excellent. Parfait. 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 Donc, ça termine le round. Juste avant, on va piger les 5 cartes de Beachhead. Il y en a deux ici. On sait c'est quoi. On vient juste les recruter. Bon. Bon. Je pense que mes prochaines cibles, ça va être Mindbender, puis Major Blood. Ça, c'est sûr. Ouais. Je regarde ça ici, là, puis... Hum. All right. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5 cartes pour Beachhead. On a, évidemment, Charbroil, puis Dial Tone, le Combs, le Diffuse, puis Wetsuit, explosif aussi. Good. Good. On a tout ce qu'il faut pour la prochaine mission, mais il faut que Shipwreck l'utilise, là. Il faut que je fasse ça ici. Parce que si je regarde, là, ici, lui, il nous dit... Au début de chaque tour de joueur, on va ajouter un bataillon Cobra. Qui a toutes les cartes qui coûtent 5 et plus. Donc là, on va ajouter ça sur Iceberg. La prochaine fois, ça va être sur Spirit. Pas bon, ça. Mindbender, lui, au début de chaque mission de groupe, donc il cite les missions qu'il a ici. Il va nous faire plus 2 potentiellement, là. C'est pas bon, ça. All right. Donc, fin du round. Story Mission Card, il n'y en a pas parce qu'on l'a vaincu. Card Effect, ici, au début de chaque group mission, non. Lui, c'est au début de chaque tour, non. Puis ça, ça n'a pas d'effet spécial. Le Threat Meter, ça dit d'ajouter un bataillon Cobra. Donc ça, c'est moins bon. Je pense qu'il va falloir commencer à vider ça. J'espère que Shipwreck a du personnel pour se débarrasser de plein de choses. On commence à être ensevelis d'affaires, là. Ça, c'est moins bon, là. Parfait. Puis, ensuite de ça, bien, à la fin du round, on doit monter le Threat de 1. OK. Parfait. Donc, on va préparer le tour à Shipwreck, puis on va terminer l'épisode ici, parce là, on s'est rendu à l'acte 3 pour le prochain épisode. Ça va être la finale de l'épisode 1 de la campagne. Au prochain épisode. Parfait. Pour Shipwreck, au début de son tour, il faut que j'ajoute un Cobra Battalion. Ça, c'est très dangereux. On est rendu à 3. OK. Je dois aussi ajouter la prochaine mission. Donc, la prochaine mission qu'on a, c'est celle-ci. Silent Castle. Donc, de retour à leur vieille base et de retour à leur vieille tactique, quand est-ce que Cobra vont apprendre? C'est une mission de bateau. Une complication. OK. On va mettre une complication. OK. Ça dit ici, ajouter un bataillon Cobra au line-up et équiper-le d'un transport Cobra. Oh! C'est très dangereux, là. C'est notre quatrième. S'il faut qu'on en mette un sixième, on est game over. Puis en plus, lui, il faut que j'y donne un transport avec lui. Donc, le premier transport, on a un bataillon dans les Trouble Bubbles. Oh! OK. Fait que lui, il va avoir... On doit défausser une carte au début de cette mission aussi. Si, par contre, j'ai deux succès pile-poil, je vais obtenir la Trouble Bubble. Défausser toutes les complications de cette mission. Oh boy. Un personnage qui fait une mission de... Ouais. OK. Je ne pense pas, là. Mais bon. All right. Mais ça, ça va là. Donc, un trooper avec un transport. OK. Il y a-tu autre chose? Il y a-tu autre chose? À la fin de chaque round, on va ajouter un bataillon au line-up et équiper-le avec un transport. OK. Si on réussit, c'est six explosifs ou stealth. C'est un ou l'autre. Mais là, l'affaire que j'ai, c'est que là, j'ai une tonne d'explosifs, mais j'ai une tonne de cochonneries aussi sur le jeu. Fait que je peux m'occuper de ça, mais je ne peux pas négliger ça non plus. Parce que ça, c'est un potentiel de 7. Puis lui, à chaque taux, il va ajouter un bataillon. Puis si je vais attaquer lui, sans attaquer lui en premier, il va faire plus 2 potentiellement à lui. Fait que là, il se complète bien tout ça. C'est un petit mélange de cocktails explosifs. Puis la mission aussi, il m'ajoute un cobra-bataillon. Il faudrait que je serais capable d'en équider quelques-uns. OK. OK. Donc, si on ne réussit pas ça, on va placer un officier cobra en jeu. Puis, en plus, un dommage à notre flag. À la fin de chaque round, on ajoute un bataillon avec un transport. Oh boy. OK. Donc là, on est vraiment mis sous pression. OK. Bon. Parfait. Donc, juste avant de quitter, on va juste regarder ce que Shipwreck a dans ses mains. Il y avait du tech. Je pense que j'avais l'explosif aussi, par contre. J'ai juste 3 cartes. Oh boy. Euh... Ouais. Je pense que ma priorité, ça va être Mindbender. Mais euh... Ouais. C'est dommage parce que j'ai explosif pour... Si la mission échoue, je peux détruire un bataillon cobra. Ouais. OK. C'est bon. Sauf que mon but, ce n'est pas d'échouer. Je veux me débarrasser de Mindbender. Ouais. On va peut-être faire ça en premier lieu, se débarrasser de lui. Shipwreck, il n'y aura rien d'autre. Prochain tour, quand ça va être à Beachhead, lui, il va ajouter un autre bataillon. Beachhead, il n'y aura pas le choix d'essayer de faire son possible pour vider ça. J'ai tout plein de mots-clés de toutes sortes d'affaires. C'est très de valeur parce que j'ai super... J'ai une tonne de mots-clés pour cette affaire-là. Les explosifs, j'en ai une tonne. Mais il va falloir que... En plus, Dial-Tone, je vais fournir pour Mindbender. Après ça, lui, il va avoir peut-être deux missions pour péter ces choses-là. Ça va être serré. Ça va prendre au moins un autre round avant qu'on fasse quelque chose. Puis au prochain round, il y a un autre bataillon avec un transport. Mais une chose à la fois. Au début, prochain round, c'est vraiment Mindbender. C'est deux-là ici. Il faut que je m'occupe d'eux autres parce qu'ils vont vraiment nous maganer. All right. Gros merci à tout le monde. J'espère que vous aimez la campagne jusqu'à présent. Vous voyez que oui, on est assuré d'aller à l'épisode 2 la prochaine fois, mais on n'est pas assuré de gagner cette partie-là, par contre. L'avoir la victoire complète, ce n'est pas dans la poche, mettons. All right. Un gros merci. Et bien entendu, au prochain épisode, on continue notre campagne de G.I. Joe Raise the Flag. Donc, merci tout le monde. À la prochaine.